Avoir du cœur, du courage, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Ben c'est ça. Ça fait beaucoup de choses. Mais tu trouveras... Et les Français, ben non, 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 ils acceptent tout. Et c'est pour ça qu'il faut couper les couilles des hommes, c'est absolument... Rabaisser l'homme, rabaisser l'homme, rabaisser l'homme, c'est important. Très très important. Et aussi pourquoi ? Parce que la femme... Ah oui, j'ai quelque chose à te dire après. Tu vois, en fait, en réalité, le couple de la femme et de l'homme, en fait, il y a... On va dire la femme, en fait, elle influence l'homme comme l'homme défend la femme et tout le bordel. Bon, bref, ça marche comme ça, c'est la nature humaine. C'est ça. Quand tu coupes la femme de l'homme, et ben la femme, son nouvel homme, c'est l'État. C'est le pouvoir, la puissance. Voilà, c'est ça. Et le pouvoir, la puissance, c'est le fric. C'est les gros milliardaires, c'est qui d'autre ? Et ben voilà, alors tu vois, c'est pareil. Alors c'est pas bien d'être une femme au foyer, de t'occuper de tes enfants et de ton petit mari. Par contre, c'est bien de sucer le patron et d'être un esclave du patron. N'oublie la musique, fait gaffe. Et d'être un esclave de son patron, par contre, c'est bien. C'est ça, c'est ça les carriéristes. Mais toi pas à côté de lui, parce que sinon ça va faire sauter le truc. Mais toi pour dire. Ouais, c'est ça. Parlons-en de tout ça. Eh ben moi, sur Yuppitube que j'ai vu ça, cette semaine, il y a une dame qui était, elle s'appelle, ils ont des noms à coucher dehors, j'ai répondu, femelle, je sais pas quoi, enfin, bon, elle dit, ouais, c'est une dame, elle est bien, Valérie, elle l'énervait un peu, mais elle dit des vérités. Moi, je sais qu'elle dit des vérités, cette dame. Elle est sur les îles, je sais pas où, c'est une Française qui a, son père avait des vignes, elle vend du vin et tout le monde. Eh ben là, elle commence à dénoncer sur Yuppitube, elle donne des noms, tu sais, de mecs qui sont femmes. Alors, elle a des trucs que moi, quand j'étais jeune, je les trouvais belles, hein. Attends, tu comprends ce que je veux dire ? Bah tous les trans, partout, vous savez, ce que je veux dire ? Voilà, ouais, aux Etats-Unis, il paraît que ça sort de partout là-bas. Ils inversent tout. Ouais, et que là-bas, je vais pas te dire, mais, je vais pas raconter une candrie, mais, dont une, Julia Roberts. D'ailleurs, dedans, il y a le mot Robert. Julia, c'est le nom de famille, elle s'appelle Robert. J'en avais pas dit, tu vois, mais c'est peut-être. Tu te rappelles de Julia Roberts, elle était mignonne, hein. Après, attention, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sortent sur la rue. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais elle, c'est sur Yuppitube, ils l'ont pas acheté. C'est possible, c'est possible. C'est possible, après, est-ce que c'est vrai ? Et après, je dirais même... Regarde les jeunes, regarde les jeunes, comment ils consomment. Regarde, la queue qu'ils font, là, regardez. Est-ce que c'est important aussi ? Oh là là, regarde-moi ça. T'as vu ça pour acheter des baskets ? C'est un magasin de baskets. Ah ouais ? Ouais, et de trucs... One piège. Il le marque, c'est un piège. One piège, pièce, c'est piège. Pièce. Oh là là. Oh là là, ça fait la queue des deux côtés. Attends, j'arrive, j'arrive. Ça va loin, hein. Regarde-le, regarde-le, là-dedans, à l'intérieur, comment c'est blindé. Oh là là, heureusement qu'on est en vacances, en plus. Le consumérisme. C'est ça. Ben, eux, ils ont été endoctrinés par ce truc-là, c'est pareil. Ils pourraient te faire faire la queue, comme ça. Ben oui. Hein ? Ils font la queue, ils suivent des queues, ben voilà, ils sont brocassades. À bonnes esclaves. Mais tu vois, tout le monde a peur des robots. Hey, c'est ce qu'il faut, hein, il n'y a pas besoin. C'est des humains robots, c'est des clones, tu sais, dans Star Wars. C'est ça. La télé, elle fabrique des clones. C'est ça. Ils ne se ressemblent pas, mais à l'intérieur, c'est pareil. C'est ça, la vie, hein. D'ailleurs, Star Wars, ça le dit bien, hein. Star Wars, tu regardes le film, tu as le côté obscur de la force, les clones, la République, d'ailleurs. Tu veux dominer tout le monde. Et puis, tu as le petit groupe de résistance, c'est les Jedi. Si tu regardes bien, les Jedi, ils sont tous différents, eux. Ils ont tous leurs caractéristiques, leurs personnalités. Il n'y a pas un Jedi qui est pareil, si tu regardes bien. Et tu as vu, eux, ils combattent pour la vérité, la justice et tout ça. Ben, c'est un petit peu ça. Regarde, ici, on a tous des caractéristiques différents, on est tous différents. On est nous-mêmes. C'est ça. Et on est libre de penser, on n'est pas des clones. C'est ça. Et ouais, c'est comme ça. Mais bon, je préfère être à ma place, quand même. T'as la leur, hein. Parce qu'en plus, ils ne sont même pas heureux, les mecs. Quand tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas être heureux. Elle a même dit encore une plus grosse connerie. Je crois que c'est une connerie, quand même. Schwartz, c'est dégué. Tu vois, elle dit des conneries. Non, non, mais il y a quand même des... Elle a parlé de Michel Obama et tout ça. Non, non, elle a dit des vrais noms, là. Oui, mais il y en a peut-être que c'est vrai. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais est-ce que vraiment, en fait, ce qui est important, ce n'est même pas ça. Ce qui est important, c'est comment ils nous en tuent, comment ils nous mentent, comment ils nous manipulent. C'est ça. Comment ils nous mentent sur nos fondements. C'est marrant. Comment ils tuent tout le monde, comment ils violent tout le monde. Ça, c'est important. C'est ça. Tant qu'on a, pour avoir la liberté, il faut avoir la vérité. Sinon... Mais tu vois, on va toujours... Ah, ben, on t'envoie sur des trucs qui n'ont pas de sens, qui ne vont pas te permettre de comprendre la vie. C'est ça. Eh ben, vas-y, débat sur la vie, ta Brigitte. Débat sur ça. Bon, à ce temps-là, tu ne t'occupes pas des vraies choses fondamentales. Tu perds ton temps. C'est pour ça que, ça, on n'en a rien à foutre, en fait. Par contre, quand ils veulent niquer nos gosses avec leur connerie, là, oui. Là, il y a de la part. C'est ça. D'ailleurs, il y a un rappeur qui disait « On organise des faux débats pour que les vraies n'existent pas. » C'est ça. Voilà, on va appeler cette vidéo. C'est chic, c'est ça. On va appeler cette vidéo Adrien, « On organise des faux débats pour que les vraies n'existent pas. » Il faut mettre un titre. Ouais, ben, c'est ça. C'est pourquoi je mets un titre. C'est clairement ça. Voilà, c'est ça. Ouais, tu peux le dire. Mais bon, après... Tu vois, comme quoi, tu tivais la morale au travers d'une institution religieuse ou au moins spirituelle, tu vois, pour aller apprendre à se connaître, c'est important. C'est ça. Parce que ça fait que la société, tu vois, on aurait été éduqués, on va dire, en tout cas, on aurait cherché à se comprendre. On ne serait pas perdus. Aujourd'hui, tout le monde serait dans la rue. Rien de tout ça serait possible. C'est ça. Rien de tout ça serait possible. Ouais, mais encore, on a de la chance pour l'instant, il nous laisse encore manifester. Jusqu'à quand ? Moi, je ne sais pas. Il y a quatre manifs aujourd'hui. Bah, il préfère que tu manifestes et que ça ne serve à rien. Parce que si on t'interdit, tu vas avoir de l'énergie à faire autre chose qui ne contrôle pas. Ah oui, ça, c'est pas bête, ça. Et là, là, c'est pas bon pour eux. Parce que c'est vrai qu'on met quand même de l'énergie à marcher, à trucs, à machin. Quand moi, j'étais tout seul à Broglie, bah, il n'y avait pas de truc comme ça dans mon petit patelin. Et bah, toute ma baraque, elle était placardée d'affiches. Je marchais, j'allais voir les maires, je faisais des courriers, je faisais pas de truc. Ah oui, non, 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 non. Bah, tu vois, au final, c'était dix fois plus efficace que ce qu'on fait là. C'est ça. Je veux dire, j'en ai emmerdé du monde. Il te connaît ça, il te voyait arriver. Ah bah oui. Ouais, mais moi, je connais une dame, on a retiré, que j'ai interviewé là. Ah, j'arrête pas à avoir. Son fils, il s'appelle Darius. Allez voir là, sa vidéo. Darius, je t'aime. C'est son fils qu'on a enlevé. Et bah, elle a fait comme toi dans son bled vers Rouen. Elle a post-trophé le maire. Ils te l'ont embarqué. Ils appellent les gendarmes. Ah bah oui, oui, oui. Moi, ils sont dans la maire. Moi, pourquoi ils étaient dans la maire ? Parce que comme j'irais le patrimoine de l'intercom, machin, je connaissais tous les maires. Je connaissais tout le monde. En plus, je suis un enfant du pays. Tout le monde me connaissait. Je suis gentil, tu sais. Voilà, tout le monde sait que je n'étais pas un mauvais gars. Donc, j'étais crédible. En plus, là, ça emmerdait tout le monde. Ah ouais, ils ne veulent pas l'entendre, la vérité. Ah bah oui. Moi, des fois, je sais qu'il y en a, je vois des gens qui me regardent un peu de travers. Pourtant, moi, je suis moi-même. Mais ils se sentent un peu, pour leur boulot. Moi, je vois ce que tu dis, là. Il y a des gens, ils me regardent, ils se sentent un peu mal. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce qu'ils travaillent avec un maire, avec qui, avec quoi ? Mais il faut apprendre le courage d'assumer ce qu'on dit et ce qu'on est. Voilà, c'est tout. Mais des fois, c'est pas évident. C'est pas le contraire. Non, mais les gens, il y a quand même, ça sort un peu. Mais quand les gens, ils prendront leur courage, ça changera. Aujourd'hui, on gueule derrière, mais on n'ose pas assumer de haut taf. Je veux dire, moi, je assume complètement ce que je dis. j'en ai rien à foutre. Et quand les collègues, ils arrivent, je t'ai fait pas la bise, on remet, je tape la bise quand même. Si t'inquiète pas, les virus, ça n'existe pas, tu risques pas de me contaminer. Et j'ai des trucs comme ça. Et tu vois, ça, ça reste. Et puis tu vois, je assume mes positions. Tu connais Mohamed Yalot, toi ? Oui. Il était chauffeur de taxi à New York, lui. Oui, oui. Et bien là, il a fait une vidéo sur, ils ont chopé 150 à 200 personnes par rapport à trafic d'enfants. Et il montre, il y a la vidéo, c'est La Voix de l'Afrique ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Parce qu'il a sa deuxième chaîne. Oui, il a MDL Report. Voilà, c'est ça. Voilà. Et allez voir la chaîne La Voix de l'Afrique. J'aimais bien, lui. J'aimais bien, parce qu'il dit souvent pas de cabri. Non, voilà, c'est ça. Et bien là, il dit des paroles, parce qu'il est musulman. Au début de la vidéo, il parle en... J'avais envie de le mettre. Elle est bien. Il dit chez Tannes, machin et tout. Il est content, il a un grand sourire. Parce qu'il y en a des fois, ils croient que c'est eux, que c'est des gens de couleur ou des rebeux, les criminels. C'est tout, il y a de tout. Mais là, le mec, il montre aussi. Aux Etats-Unis, ils en ont chopé. Et il y en a plein qui travaillent chez Walt Disney. Ah bah... Alors là, tu vois, ça commence à... Attends, Walt Disney, c'est le premier, au final, c'est celui qui fait le plus de porno. C'est une entreprise, elle a plein d'autres entreprises. En fait, c'est celui qui fabrique tout le porno. Ah bah... Et puis, en plus, ils pervertissent nos gosses, ils leur mettent de la merde dans le crâne. Bref. Moi, je disais, c'est une catastrophe. Alors là, lui, tout le monde souhaite que ça aille encore plus haut, mais est-ce qu'à un moment, ça... Des fois, tu chopes des lampistes. Il peut y avoir plus de justice aux Etats-Unis, parce que le système, c'est pas comme en France. Ah ouais ? Aux Etats-Unis, il peut y avoir un peu de justice encore, parce que c'est un système complexe tout le bordel. T'as encore des bons gars, c'est ça. Je veux dire, la France, c'est le système le pire au monde, parce qu'au fait, c'est une putain de dictature avec une si belle façade, les droits de l'homme, tout ça. En fait, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand la France a sorti des droits de l'homme, t'as tous les dictateurs, ils ont dit putain, les salauds, la super dictature qu'ils ont fait, les mecs adorent leur esclavage. C'est ça. Et là, tout le monde l'a voulu. Il fallait absolument... Tu vois ce que je veux dire ? Mais elle a arrêté. Et là, c'est que c'est le meilleur système de dictateur qui n'a jamais été pondu, c'est la France qui l'a fait. Et c'est au travers des droits de l'homme. Parce que tu prends l'article 3 des droits de l'homme, toi, tu dois, toi, la nation. C'est la nation qui détermine tout. C'est pas toi qui vis. La nation, c'est un être et toi, tu en dépends. Tu vois ? Et au final, si la nation, elle veut te niquer, c'est bon. Il n'y a pas de droit individuel, en fait. Alors que normalement, c'est d'abord la liberté individuelle, en réalité. et c'est ça qui crée la nation. C'est pas la nation qui crée le peuple. Et au final, le Covid, machin, tout ça, tout le monde dit, ouais, ça ne respecte pas les droits de l'homme. Pas du tout. C'est grâce aux droits de l'homme que c'est possible. Ah ouais ? Et pourquoi ? Mais parce que, au final, c'est la nation qui détermine, au nom du peuple, ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est ça. Et toi, tu peux devenir mauvais au nom de ça. Et au final, s'il n'y a pas ça, en fait, c'est pas possible. Si demain, on remet l'individualité, la souveraineté individuelle au centre, eh bien, tout ça, c'est pas possible. C'est grâce aux droits de l'homme qui remplacent le droit divin, d'ailleurs. C'est grâce aux droits de l'homme que toute cette dictature est possible. Ça, il faut le savoir. Donc, non, les droits de l'homme, j'y suis dessus, pas de problème. Il n'y a rien de bon dans tout ça. C'est vraiment le système d'esclavage, c'est les droits de l'homme. Et bien voilà, on arrive au point de départ. Et bien merci, Adrien. Ça roule. Et bien peut-être à la semaine prochaine. Oui, au revoir. Allez, salut, bon week-end. Allez, ciao. Salut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada